Ce fut une terre d'accueil pour des milliers d'ouvriers algériens, de pieds noirs, de harkis. Marseille s'est construite sur ces histoires franco-algériennes. Et 60 ans après la fin de la guerre, la cité phocéenne revisite ces histoires multiples et souvent douloureuses. Ariad Ménage. Marseille, mai 1962. Les féris en provenance d'Alger se succèdent dans le port de la Joliette, débarquent par milliers les rapatriés d'Algérie. Pieds noirs, harkis, parfois aussi des militants indépendantistes algériens. Marseille est pour nombre d'entre eux la toute première image de la France métropolitaine. Aujourd'hui, on estime que sur 800 000 habitants à Marseille, près de 200 000 à 300 000 sont concernés de près ou de loin par l'Algérie et par l'histoire de la guerre d'Algérie, qu'ils soient issus de l'immigration algérienne ou des pieds noirs, des personnes harkis, des rapatriés. Voilà, donc ça constitue dans la ville et dans la narration urbaine une part considérable de cette histoire de Marseille. La narration urbaine témoigne en effet d'une histoire longtemps tue par ces rapatriés. Dans les années 60, les bars d'immeubles marseillais sortent de terre pour accueillir ces populations déracinées. Monuments, noms de rues, d'écoles, de cafés rappellent eux aussi l'histoire de la guerre et de 130 ans de colonisation. Nous sommes actuellement devant l'école Bugeaud, enfin l'ex-école Bugeaud, donc dans le troisième arrondissement de Marseille. Le nom de cette école et de la rue éponyme a donné lieu à de nombreuses mobilisations pour rebaptiser l'école, puisqu'elle fait référence au maréchal Bugeaud qui a participé à la conquête de l'Algérie, mais qui s'est distinguée par des pratiques absolument infâmes. À Marseille se sont regroupés des mémoires plurielles qui, sans nécessairement s'opposer, peinent à dialoguer. Un consensus mémoriel auquel Jacques Pradel travaille quotidiennement. Né en Algérie, il est aujourd'hui président de l'Association nationale des pieds noirs progressistes. Les jeunes n'ont pas cette pesanteur des moments durs que les autres générations, les générations précédentes, ont vécu. Ils sont libérés de ça et forcément beaucoup plus accessibles à la réalité de l'histoire. Et donc, oui, c'est fini maintenant, les vieux bloqués sur leur pensée. Question de génération, ce sont souvent les enfants des victimes de la guerre qui s'empartent aujourd'hui de la mémoire et du récit familial. Fatima Sisani, à elle, réalisait un documentaire sur les femmes engagées dans les rangs du Front de Libération Nationale pour comprendre l'histoire de ses parents. Nos parents ne nous ont pas parlé de la guerre d'Algérie parce que c'était trop compliqué de parler de la guerre d'Algérie en France. Je crois que pour nos parents, ils considéraient que c'était dangereux pour nous, leurs enfants. Aux mémoires des rapatriés s'ajoutent celles de milliers d'ouvriers algériens employés dans l'industrie du sud de la France, arrivés eux aussi dans la cité phocéenne dès les années 50. Puis celles des Algériens fuyant la décennie noire, guerre civile des années 90. C'est en habitant à Marseille que je me rends compte combien c'est important la lumière. Et je pense que pour les maghrébins qui sont arrivés ici, peut-être que ça, ça a été un peu plus facile pour eux d'avoir la lumière. Ça a peut-être rendu un petit peu moins difficile l'exil. Un exil sur la rive d'en face vers la 49e Wilaya, surnom bien des années plus tard attribué à la cité phocéenne. Sous-titrage Société Radio-Canada